Compact des fins le vendredi 28 juin 2019 avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour Isabelle. Alors Anna vous m'avez envoyé une photo d'une dame. Est-ce que c'est votre grand-mère, c'est votre mamie, votre grand-mère, j'irais plutôt grand-mère. C'est comme ça que vous l'appelez, grand-mère ? Oui, j'appelez le grand-mère. Alors cette personne, on me montre que c'était une personne qui était souvent allongée, en fin de vie, qui est restée souvent allongée. Elle est en train de me dire qu'elle a été longtemps malade, alors je dirais même une dizaine d'années malade, à peu près une dizaine d'années malade. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, elle était tout le temps allongée, vu qu'elle ne pouvait pas trop marcher. D'accord. On me dit qu'elle avait une forte corpulence aussi au niveau de son corps. D'accord ? D'accord. Elle n'avait pas forcément toute sa tête aussi. D'accord ? Elle dit qu'on a pris soin d'elle, que sa fille a pris soin d'elle. Sa petite fille a pris soin d'elle. Je vois que cette... D'accord. Vous n'étiez pas présente quand elle est décédée. On est en train de me dire... Elle est en train de me dire que c'était compliqué parce que c'était à l'extérieur... Je vois un autre pays. D'accord ? On me montre un extérieur de ce pays, au niveau de la France. qu'elle vivait à l'étranger. Alors ça, je ne sais pas si... Oui, elle vivait à l'étranger, oui, au dehors de la France. D'accord. Mais elle a toujours vécu dans son pays. Oui, mais elle est en train de me montrer que vous, vous n'étiez pas présente au moment de son enterrement avec... Non. Elle me montre que vous avez vécu, à un moment donné, un temps là-bas avec elle. Et puis après, vous avez dû repartir. J'ai l'impression, pour vos études, que vous avez dû partir pour vos études et revenir en France. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. D'accord ? Vous lui ressemblez à... Vous avez beaucoup d'air de cette, je dirais, grand-mère. D'accord. Vous direz beaucoup d'elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. D'accord. Vous rêvez d'aller en Égypte, Anna ? Oui, j'aimerais bien y aller. En fait, j'aime bien voyager, donc... D'accord. Mais au moment que c'est un voyage que vous auriez aimé faire, si vous aviez la possibilité, je veux dire, pouvoir faire... C'est d'aller en Égypte. Peut-être pas dans ces périodes de chaleur, d'accord ? Mais d'aller en période de décembre avec un groupe d'amis. Elle est en train de me montrer ça. Et elle est en train de me dire que votre vœu va se réaliser. Vous avez mis en place déjà le voyage ? Vous avez déjà organisé quelque chose pour partir ? Oui, j'ai colonisé et tout. Donc, oui, c'est vrai que j'ai des amis qui... Qui veulent y aller ? Qui veulent y aller ? D'accord. Vous avez des amis archéologues ? Je vais aller, oui. Voilà. Parce qu'on me montre des amis qui sont archéologues. On me montre deux hommes archéologues qui doivent y aller. Et est-ce que vous allez aller avec eux ? Pas forcément pour faire l'archéologie, mais justement pour visiter et tout ? Oui, c'est avec mon chéri et mon frère. D'accord. Mais qui est-ce qui est archéologue dans votre famille ? J'ai un ami qui est archéologue dans ma famille. D'accord. Vous avez décidé d'aller avec eux ? Vous allez en bande avec cette personne archéologue, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est un voyage organisé. D'accord. D'accord. Alors, on va revenir à l'enfance de... C'est vrai que c'est prévu. D'accord. On va revenir à l'enfance de votre grand-mère. C'est comme ça que vous l'appeliez, hein ? Oui, oui, oui. D'accord. À son enfance... Elle a été mariée très jeune, on me dit, hein ? Avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, hein ? Voilà. Voilà. Une dizaine d'années... Elle, je crois que... D'accord. Elle me montre qu'elle avait quoi ? 17 ans, 18 ans, à peu près ? Voilà. Oui. Oui, elle était très jeune, hein, quand elle s'est mariée avec mon grand-père. D'accord. Donc, elle a eu... D'accord. Elle a eu des pertes d'enfants. Elle me dit qu'elle a eu beaucoup de pertes d'enfants avant d'avoir eu votre papa. Elle a eu... Elle a mis au moins... D'accord. 7 ans, 8 ans avant d'avoir tous ces enfants, avant d'avoir votre papa. Elle est en train de me dire que ça a été difficile. On me dit aussi... Elle est en train de me dire aussi que... Oui. Il a eu un garçon. D'accord. Et entre cette fille et ce garçon, il a fallu énormément de temps. Euh... Oui. Ça, c'est ma tante. Mais je ne sais pas combien d'années. Ils ont... D'accord. Elle me montre 9 ans. 9 ans, à peu près. Ils ont au moins 7 ans de données de différence. 7 ans ? 7 ans... D'accord. On me montre 9 ans. Bon. Bon. C'est pas grave ça. Elle avait un petit chien parce qu'elle me montre un petit chien qu'elle était... Un petit bichon qu'elle était toujours en train de... De le caresser. Qui était toujours près d'être. En fait, ils avaient un petit chien, oui. Ils avaient un petit chien. Voilà. Un petit chien. Je ne sais pas quelle race c'était. Mais... D'accord. Elle me montre... Elle aimait bien les animaux. D'accord. Elle me dit que ce petit chien a été difficile pour elle parce que c'était un animal auquel elle... Vous voyez, la perte de cet animal, là aussi, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est drôle parce qu'elle aimait Magnum ou Magnum, le téléfilm Magnum. Oui. Elle regardait beaucoup le téléfilm. Moi, c'est vrai que... C'est vrai que... Magnum, hein. Elle me dit Magnum. Oui, oui. Elle regardait... Elle regardait ce téléfilm. Et elle me dit aussi qu'elle aimait beaucoup les glaces. Manger des glaces. C'était une très très grande gourmande. Elle adore le... Elle adorait le sucre. Donc... Voilà. Et on lui donnait toujours des glaces. Des glaces pour se rafraîchir. D'accord. Elle a toujours chaud. Elle a toujours chaud. Elle a toujours chaud. Que ce soit l'hiver ou l'été, elle avait toujours chaud. Et elle me montre les glaces à la vanille. Elle adore les glaces à la vanille. D'accord. Oh, à son âge, elle me dit, hein. Je pouvais me permettre de manger des glaces. Tant pis, hein. Le poids maintenant, hein. Elle dit. Oui. Elle est... Elle est... D'accord. Elle me montre qu'elle est partie âgée, hein. Votre... Votre grand-mère. Euh... Oui. 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 Oui, elle a bien vécu, hein. D'accord. D'accord. C'est ma petite nana. Oui. C'est ma petite chérie, elle dit. C'est ma petite chérie. Comme je l'aime. Elle vous embrasse très très fort. Votre grand-mère. Elle est très proche, oui. Voilà. Elle est très très proche. Très très fort, hein. Euh... Vous avez des questions à lui poser, euh... Anna ? Ben, j'aimerais savoir si tout va bien pour elle. Si elle est heureuse. Voilà. Que... Si tout se passe bien. Surtout... Alors... Vous savez, elle... Si elle a plus mal et... Si elle souffre plus. Elle me dit que non, en fait. Vous savez, elle... Elle avait une souffrance lente. D'accord. C'était lent. C'était pas de la souffrance, on peut dire. C'était surtout... Elle s'est... Elle me dit qu'elle s'est éteinte doucement. Vous voyez ? Elle s'est éteinte doucement. Elle a pas souffert. Et elle a pas vu, en fait. Parce que... Elle était souvent en train de dormir. Elle dormait beaucoup. Ben, c'est ça, en fait. Elle s'est éteinte en dormant. Voilà. Elle me dit qu'elle s'est éteinte en dormant. Et qu'elle... Elle rêvait beaucoup. Elle était... Voilà. Elle... Vous savez, même des fois... Sa fille, elle a réveillé pour la faire manger. C'est quelqu'un qui, vraiment, s'est éteinte tranquillement. Elle dit, j'ai eu de la chance. Voilà. J'ai eu de la chance. Euh... Elle... Au moment qu'on l'a piqué, qu'elle lui piquait les doigts, elle aimait pas trop qu'on la pique. Voilà. Je pense qu'elle devait faire un problème de diabète ou quelque chose comme ça. Voilà. Elle a eu deux jeux. Elle a eu... Oui, elle a eu cette maladie-là, le diabète et... D'accord. Elle a toujours eu son taux de glycémie et donc... D'accord. Elle conduisait pas parce qu'elle me dit, moi, je conduisais pas. Moi, j'avais le chauffeur. Elle dit, j'avais... D'accord. Elle dit, j'avais le chauffeur, moi. Oui, oui. Elle a toujours eu un chauffeur et... J'ai vu qu'on s'occupe beaucoup d'elle et tout, donc... D'accord. Alors, elle me dit qu'elle a eu le chauffeur. Elle me dit qu'elle a eu des gens qui travaillaient pour elle, qui étaient présents. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Que son mari travaillait beaucoup et qu'elle recevait beaucoup de gens dans sa jeunesse. Elle est en train de me montrer sa jeunesse, hein. Il y avait des organisations. On organisait des choses pour pouvoir, je veux dire, pour qu'elle reçoive chez elle. Mais ce n'est pas elle qui préparait. Elle donnait des ordres et les gens préparaient. D'accord. Oui. Elle dit qu'elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit et qu'elle bénit cet homme, en fait, qui lui a permis, justement, d'avoir une vie paisible. Voilà. Elle aime beaucoup chanter. Elle me montre qu'elle aime beaucoup chanter. Elle adore la musique. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle aime la musique. Voilà. D'accord. Elle a eu un beau mariage, elle me dit aussi. D'accord. Où la famille a été réunie. Elle a eu... D'accord. Elle portait beaucoup de chênes quand elle était jeune en or. Vous voyez ? Des boucles d'oreilles, hein. Des boucles d'oreilles. C'est vous qui avez récupéré ces boucles d'oreilles ? Oui. En plus, j'ai récupéré. On m'a donné... Voilà. Des boucles d'oreilles que vous avez sur vous. Ce sont ces boucles d'oreilles ? Parce qu'elle me dit, c'est à moi. Oui. D'accord. Ce sont des boucles d'oreilles rondes, en plus. Elle me montre. Oui, oui. D'accord. Elle me montre ça. Elle me dit, ça lui fait plaisir. Il y a des choses qui auraient dû vous revenir, elle me dit, qu'elle vous avait promis, qu'elle avait demandé justement à la famille de vous donner des choses. Parce qu'elle lit, j'en avais assez pour donner à tout le monde, tous mes petits-enfants. D'accord ? Elle ne vous a pas promis que ça. Elle vous a promis une gourmette, elle me montre. Une grosse gourmette. Oui, elle avait beaucoup de chaînes, sauf qu'elle ne pouvait pas les enlever. D'accord. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus les enlever, donc... D'accord. Elle me montre, vous savez, des choses comme ça. C'est ça qu'elle ne pouvait plus enlever. Oui, c'est ça. C'était des choses qu'on enlevait, voilà. Parce que c'était trop petit. C'était trop petit. Oui, c'est ça. Il a fallu le couper. À un moment donné, il lui a fallu le couper. D'accord ? Oui. Le couper. Il y a des choses... Mais elle me montre... Ce n'est pas ça qu'elle me montre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces trucs en rond. Là, bon, là, c'est une boue d'oreille. Mais elle me montre qu'elle... Comment dire ? Elle en avait beaucoup. Plusieurs, une dizaine dans chaque main. Et elle me dit qu'il y avait une gourmette, quelque chose, ou une montre, quelque chose qui devait vous revenir. Et on ne vous l'a pas donné. D'accord ? Elle me dit... Elle me dit... Oh là là ! Il n'est pas question qu'elle ne l'ait pas. C'est pour vous. D'accord ? Alors, elle me dit qu'elle est avec ce petit chien, qu'elle a retrouvé son petit chien, en fait. D'accord ? Oui. D'accord. Quand il est... D'accord. Quand il est décédé, ce petit chien, ça a été, pour elle, très difficile, en fait. C'est là qu'elle s'est laissée aller, en fait. Complètement aller. Voilà. Il y a dix ans, elle me dit que c'est là qu'elle... Que les... Comment dire ? Que... Elle n'avait plus le goût. Elle était triste. Elle n'avait plus le goût de vivre. Pourtant, on lui a proposé d'avoir un autre chien, mais elle n'en voulait pas. C'était celui-là qu'elle voulait. Ce n'était pas un autre. On lui a proposé, hein ? Voilà. C'est vrai, oui. Elle a été quand même bien entourée, d'accord ? Elle a été... Elle a eu énormément d'amour et a été... On s'est bien occupé d'elle. Même votre père s'est occupé d'elle. Ah oui, oui. Tout le monde s'en a occupé, ça. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle était très gâtée, on a nourrissé, enfin... D'accord. Parce qu'elle ne marchait plus, donc... Non, non, elle me montre qu'elle était souvent... Anna, elle me montre aussi une voiture noire. Je pense que... Alors, elle avait un chauffeur, vous me dites, mais il portait le chapeau. Ce chauffeur est habillé, parce qu'on me montre quelqu'un qui était habillé, qui avait une tenue de chauffeur, en fait. D'accord ? Ça, c'est possible, oui, oui. Hein ? C'est pas chauffeur, simplement le chauffeur, je veux dire, habillé traditionnellement. Non, non, il portait la casquette. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Et il a emmené vos parents... Il me montre qu'ils veulent emmener vos parents à l'école aussi, hein. Je veux dire, votre père à l'école, hein. Voilà. D'accord. Vous avez des questions à poser, Anna ? Euh... Ben, est-ce qu'elle... est-ce qu'elle m'entend ou... ? Elle vous entend et elle me dit qu'elle... qu'elle continue... euh... d'accord. Elle aimerait que vous... euh... que vous poursuiviez vos études. Elle est en train de me dire qu'elle serait heureuse que vous poursuiviez vos études. Oui, ben oui, ben j'avais... Hein ? Vous vous êtes arrêtée parce que vous avez dû euh... euh... par rapport à votre enfant, d'accord ? Et elle me dit, il va falloir poursuivre maintenant. Voilà, il faut que tu continues. Euh... c'est important pour elle. Euh... vous savez, elle a pas forcément eu de grandes études, mais elle a eu la chance d'être bien mariée. C'est surtout ça. D'accord ? Euh... Voilà. Euh... c'est quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très adorable. C'est quelqu'un qui porte ça. Elle a... ça a été... euh... Elle me dit, j'ai pas été toujours gentille, elle dit. Mais je pense qu'elle a... elle a un côté autoritaire, d'accord ? Mais elle a quand même... d'accord, le guide est en train de sourire. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire qu'elle a... elle a toujours donné ce qui était juste. D'accord ? Elle a toujours juste. Euh... Elle... elle aimait bien, enfant, elle me dit, blaguez avec vous. Euh... elle me montre un vélo rouge. Euh... un vélo rouge. Vous aviez eu pour Noël un vélo rouge ? Un petit vélo rouge ? Elle me montre ça et euh... Elle me montre un vélo rouge que vous avez... Rouge ou rose ou orangé ? Quelque chose... voilà. Elle me montre ces couleurs-là. J'avais un vélo, oui, c'est vrai, j'avais un vélo. Je me rappelais plus, mais si, c'est vrai. Si, j'avais un vélo pour Noël. Euh... vers l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, avec des petites roulettes. D'accord ? Euh... en fait, c'était une demande que vous aviez faite et euh... elle dit que... c'est elle qui vous l'a acheté, en fait. D'accord ? Votre père avait oublié... Oui. Vos parents avaient oublié qu'en fait, vous avez acheté... votre mère vous avait acheté un baigneur. Mais en fait, ce que vous vouliez, c'était un... vous lui avez demandé à son oreille un vélo. Et elle vous a acheté un vélo, en fait. Ça a été la surprise parce que vous avez été... elle dit que vous avez été déçus de voir ce baigneur, en fait. Vous n'en vouliez pas de ce baigneur. Et euh... quand on vous a ramené le paquet, euh... vous avez espéré, vous priez... elle dit, vous priez. Vous aviez espéré. Elle rigole. Vous priez beaucoup avec elle, hein ? Elle vous faisait prier aussi, elle me dit. Oui, oui, c'est vrai que... Hein ? Votre mère n'était pas du tout, d'accord ? Mais votre... elle vous faisait beaucoup prier. Il faut prier, ma petite. Il faut prier tout le temps. Il faut toujours demander. D'accord ? Demande, demande. Elle dit, tu auras. Demande, demande et tu auras. D'accord ? Euh... Et vous aviez prié avec elle pour avoir un vélo rouge pour Noël, hein ? Elle dit, tu vois que ton vœu s'est réalisé ? Oui. C'est drôle parce qu'elle me montre qu'après ce vélo, il y a eu d'autres vélos. Elle vous a acheté d'autres vélos par la suite. Oui, oui. Au fur et à mesure que vous grandissiez. J'avais grandi. Voilà, elle vous a acheté au moins quatre vélos au fur et à mesure, hein ? D'accord ? Dites-moi, Anna, vous avez un petit garçon, c'est ça ? Une petite fille, hein ? Oui, un petit garçon. Ce sont des jumeaux ? C'est des jumeaux que vous avez ? Non, je rêvais en fait que j'allais avoir des jumeaux, mais j'avais un petit garçon. Mais d'accord. Mais vous avez une petite fille aussi ? Elle vous montre ça. Elle vous montre ça. Oui, alors le premier c'est un garçon et la deuxième c'est une fille. D'accord. Mais il y a quoi ? Il n'y a pas eu de retour de couche ? Elle est en train de me dire que ça a été très rapide. Elle me dit très rapide, très rapide. Vous voulez des jumeaux ? Voilà. C'est pour ça que ce deuxième enfant est venu rapidement. Vous voyez, vous n'avez pas de retour de couche. Elle me dit que vous allaitiez et qu'il n'y a pas eu de retour de couche. Hop ! On est retombé enceinte. Oui. En fait, c'est comme si j'avais des jumeaux. D'accord. Elle est en train de me dire qu'il y a une question que vous vous posiez si cette maison familiale, il fallait la garder ou pas. Elle me dit que... Je n'ai pas l'impression... Vous avez tellement de beaux souvenirs dans cette maison familiale que vous n'avez pas envie que cette maison se vende. Votre père, il se pose la question s'il ne doit pas racheter cette partie de cette maison. D'accord ? Je pense qu'il va la récupérer. Elle aimerait que cette maison familiale... C'est marrant parce qu'elle me montre une maison coloniale. D'accord ? Une maison coloniale. Et je pense que cette maison, elle a tellement... Elle porte tellement le bonheur que finalement, je pense que votre père va la récupérer cette maison pour vous. Oui, c'est vrai qu'ils pensaient vers ça. D'accord. Et voilà, c'est une maison de bonheur. Voilà, la maison du bonheur. Et c'est drôle, elle me montre la maison du bonheur. Est-ce que c'est marqué la maison du bonheur ou quelque chose comme ça ? Ou le bonheur est ici ? Ou voilà ? Oui, l'intérieur. Oui, c'est vrai que la décoration... D'accord. D'accord. Alors... D'accord. Ok. Très bien. Elle aimait des draps parce qu'elle me montre des armoires avec plein de draps. Vous savez, des draps. Des draps, des draps, des draps. Elle adore les draps. Elle me dit qu'il faut que ça sente bon. Il faut que ça sente bon. D'accord ? Il faut que ça soit bien plié, il faut que ça soit bien rangé. D'accord ? Elle met de la... D'accord. Voilà. Elle me montre qu'elle adore mettre des produits dedans pour que ça sente bon les draps. D'accord ? Elle adore le... C'est drôle parce qu'elle me montre comme si elle changeait les draps tous les deux jours. Elle avait besoin de changer les draps tous les deux jours. D'accord ? Alors, ce n'est pas elle qui les pliait les draps. C'est pour ça. Voilà. C'est quelqu'un qui transpirait beaucoup, qui avait toujours chaud. D'accord ? Et elle n'aime pas dormir dans des draps auxquels elle a transpiré. Donc, il fallait souvent changer les draps. Vous voyez ? Surtout le drap du bas, elle me montre. Et l'oreiller. Oui, oui. Voilà. Vous avez un frère, Anna. D'accord ? Elle est en train de me montrer un frère. Voilà. Oui, oui. Un enfant. Quelqu'un de plus jeune. Et c'est drôle parce que votre père a eu comme elle cette différence entre frère et sœur comme vous, vous avez eu avec votre frère. D'accord ? Elle me montre ça. Comme elle avec sa fille et son fils. Oui. Et voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle me dit justement pour votre frère, il va y arriver. D'accord ? Elle me dit tout faire, elle dit. Oui. Vous lui passerez le message ? D'accord. D'accord. Voilà. Il va y arriver. Tout faire, elle dit. Alors, je pense que c'est une relation que vous avez compris. Oui. Voilà. Vous lui direz ? Oui. Oui. Oui, je l'utilise. Ça va. Oui, ça c'est ça.